... Alexa Inard est tombée dans la marmite quand elle était petite, aux écuries d'eau verte dans la Manche. Spécialiste des jeunes chevaux, elle a connu la consécration le 4 septembre 2016 à Fontainebleau. C'était elle, la reine de la grande semaine, avec Anthémis Dufresne, championne des 6 ans juments. Nous la retrouvons dans le centre équestre familial qu'elle dirige désormais. Bonjour Alexa ! Bonjour ! Bon, merci de m'accueillir chez toi ! Avec grand grand plaisir ! Je crois que c'est ici que t'as grandi, c'est vraiment chez toi ici ! Oui, tout à fait ! Je suis née ici, mes parents étaient déjà installés ici, donc voilà, c'est ma maison ! Cette installation, aujourd'hui, comment est-ce que tu la gères ? Est-ce que déjà c'est toi qui la gères ? Parce que c'est énorme ! Pas entièrement, c'est-à-dire que moi j'ai dans ces infrastructures, j'ai une partie centre équestre, avec une monitrice qui vient faire l'enseignement, moi j'ai les cours, on va dire, des propriétaires et puis des gens qui font de la compétition, et donc j'ai mon écurie de commerce avec la valorisation des jeunes chevaux, les chevaux de commerce, les chevaux d'élevage, et puis il y a également Sylvain Montigny qui est installé, lui, dans sa partie, qui est locataire, donc il utilise aussi les infrastructures. Bon, je crois qu'il a un petit peu un passion, je crois que c'est un de tes chevaux, un de tes vieux ? Oui, celui-là, c'est le plus vieux des écuries, il a 11 ans, attention ! On ne va pas trop l'embêter, on te laisse le rentrer ? Oui, sans problème ! Et on se retrouve pour aller déjeuner ? Avec plaisir, à tout de suite ! Alors, c'est là où tu vis, Alexa ? Oui, exactement ! C'est la maison de mon papa, la maison familiale, comme lui, il n'est plus vraiment là toute l'année, maintenant, c'est notre maison, ma maison, donc bienvenue à Auvergne ! Merci ! Dans la maison ! Alors, est-ce que tu cuisines ? Parce que je ne suis pas hyper grande cuisinière, je n'ai pas énormément de temps, donc c'est plutôt cuisine assez rapide et facile, mais j'ai fait des efforts pour aujourd'hui ! Parce qu'il y a du level à la maison, quand même ! Oui, là, je dois dire que la concurrence avec Seb, comme d'habitude, est assez relevée, je vais avoir du mal à rivaliser avec les sushis, mais bon, alors... D'habitude, c'est en piste, et là, aujourd'hui, c'est au fourneau ! Alors, je n'ai toujours pas d'avance, mais je maintiens le cap et je vais essayer de me défendre un petit peu ! Ça marche ! Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé comme menu un cake au thon, qui est donc déjà, ça, on a marre, ratatouille, tourne d'eau, plateaux de fromage, parce qu'évidemment, en Normandie, on ne peut pas ne pas manger du fromage, je fais un fait à la laiterie d'ici, et en dessert, je salade de fruits, faissel ! Parfait ! Super ! Voilà, je me suis mis au fourneau ce matin, entre deux, j'allais aider aux écuries pour les trois chevaux, hop, je revenais ! Donc, normalement, c'est OK, on peut s'installer ! Super ! Allez ! On s'attend ! Ouais ! Bon, Alexia, on est à quelques semaines après Fontainebleau. Heureuse, j'imagine, de tes résultats ? Ouais, super contente. En fait, vraiment, vraiment super contente. La semaine avait commencé un petit peu timidement. Les chevaux étaient bien, mais un petit 4 points par-ci, sans faute, mais ça ne suffisait pas, parce que maintenant, si on n'est pas double sans faute, on sort vite des finales. Donc, j'avais deux chevaux qui n'étaient juste pas repris. un très bon 5 ans et une 6 ans aussi, qui a été régulière toute l'année. Et donc, pour les finales, je n'avais plus que l'entémisse. Et c'est vrai qu'elle a super bien rempli son contrat. Et avec Seb qui était en tête avant la finale, moi qui étais deuxième au provisoire, c'est vrai qu'on était vraiment dans l'attente un peu du dénouement. On osait espérer que ça tienne jusqu'au bout. Et en fait, ça a été vraiment encore mieux produit. Parce que même moi, si j'étais restée deuxième, ça m'allait très bien. Le matin, j'aurais signé sans problème. Et effectivement, le cavalier qui est passé à 3 mois a fait 4 points. Et ça a été vraiment super contente. Et assez surprise. Parce que ma jument, ce n'était pas la plus attendue. D'accord. C'est une jument qui est hyper compétitive, qui fait tout le temps du sans faute. Mais elle est un petit peu atypique. Ce n'est pas la jument qui est la plus classique. Je pense qu'on a eu une certaine complicité. Et là, elle m'a vraiment bien, bien rendue. Vraiment, elle a été super. Je me rappelle juste avant la finale. Je lui ai juste dit, écoute, même si je fais des conneries, même si ce n'est pas parfait, surtout, tu fais comme si c'était bien. Et elle a vraiment fait comme si tout était bien. Ton père, il a quel rôle aujourd'hui à tes côtés ? Parce que c'est un peu via lui, du coup. Alors voilà, mais il va plutôt facilement dire, comme il voit tous les chevaux sauter, donc c'est vrai qu'on va lui demander, tiens, est-ce que tu as vu un cheval qui peut être intéressant ? Il va dire, oui, il y a ce cheval-là, telle origine, tel potentiel. Et après, il me repasse la main. C'est-à-dire qu'après, vous voyez après avec Alexa, si vous voulez, ça devient presque un peu un travail d'équipe maintenant. Avant, c'était vraiment lui qui prédominait. De toute façon, il a un nom, évidemment, qui est plus que connu. J'essaye petit à petit de faire ma place. C'est facile ? Non, 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 c'est vraiment pas facile. En tout cas, ça a été difficile pendant très longtemps. Je pense, là, j'ai eu 40 ans cette année. Alors, c'est peut-être la bonne année. Voilà, c'est peut-être un peu symbolique. Mais j'arrive maintenant à... J'ai fait un petit peu plus mes preuves. Et évidemment, quand on a un nom un peu plus difficile à porter, on doit faire un peu plus ses preuves que les autres. Parce qu'en plus, c'est un personnage, ton père. Et puis, qui a fait beaucoup pour l'élevage, beaucoup pour la région, beaucoup pour la filière en général. Et puis, qui était un grand compétiteur, qui est maintenant un grand organisateur de concours. Donc, c'est vrai qu'il faut réussir à être un petit peu au niveau. Il faut faire ses preuves. Et ça a été longtemps pour moi un peu un défi. Toujours réussir à ce qu'il soit au moins un petit peu fier de moi. Je pense que là, Fontainebleau, le jour où on a gagné, c'était vraiment un moment sympa. Comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui avec Sébastien ? Vous avez gardé pour l'instant chacun vos écuries. Oui. On a gardé chacun nos écuries. Parce que moi, évidemment, je bénéfie ici des infrastructures de mon père, qui sont ici vraiment exceptionnelles. Sylvain, lui, est quand même propriétaire actionnaire d'une partie de Ravneauville. Donc, il a aussi un intérêt que ça fonctionne, que ça aille. Donc, effectivement, on pourrait avoir nos chevaux au même endroit. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste comme ça. On a à la fois... On fait écuries séparées. Voilà. Dix communes, écuries séparées. C'est peut-être le bon moyen pour que ça marche bien. Et donc, on fait nos plannings un peu ensemble. On va au même concours. On se retrouve... On part chacun avec notre camion quand on part avec les jeunes chevaux. Ou par exemple, si on part avec les vieux chevaux, on fait un camion commun. Et puis, c'est vrai que ça fonctionne assez bien comme ça. Mais voilà, on a chacun notre endroit. Parfois, le matin, moi, des fois, je vais porter les filles à l'école. Ou des fois, en passant, c'est lui qui les dépose. Johanna à la crèche. Et puis, Zara, la plus grande fille à l'école. Je récupère, par contre, tout le monde le soir. Enfin, voilà. C'est un petit peu une vie autour des chevaux. Et puis, évidemment, maintenant, autour des filles. Parce que ça prend quand même un peu de temps. Et qu'est-ce qu'il t'apporte, Sébastien ? Il m'apporte... Déjà, il a une joie de vivre naturelle. Il est toujours optimiste. Toujours en train de faire une blague. Alors, moi qui suis peut-être un petit peu plus mesurée, un peu plus tempérée, un peu plus posée. Peut-être que ça m'apporte... Réservée aussi, un peu ? Réservée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'apporte un côté un petit peu plus rock'n'roll. Il y a quelque chose que tu oublies quand même. Il t'apporte aussi des sushis. Pour une fois, on ne va pas faire de cerises sur les gâteaux. Une fois n'est pas coutume. On va regarder quelques extraits de l'émission qu'on avait fait, On passe à table, il y a un an, avec Sébastien Tansé. Sébastien, j'imagine que quand on monte 10 à 20 chevaux par jour, on n'a pas forcément le temps de rentrer à la maison pour déjeuner. Non, 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 non. Justement, ici, on a un clubhouse qui nous permet de manger assez rapidement le midi. D'accord. Je vais faire les courses régulièrement au supermarché de Sainte-Mère-Église. Oui. Mais exceptionnellement, j'ai préparé un mail pour vous. Local ? Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment, je te laisse découvrir. Sushi ? Voilà. Et tu as vraiment fait ça tout seul ? Eh oui. Toi-même ? Ouais. Super. J'ai pris du temps, je ne l'ai même pas fait hier, ce matin. J'avais préparé un petit peu le riz. Hier, le riz, mais le saumon, le poisson. Je suis allé de bonne heure ce matin à la poissonnerie, chercher ça, des produits frais. On passe au fromage ? On passe au fromage. Fromage de chez nous. Ah oui. Petit Pont-Lévêque, fait à Isigny-Sainte-Mère. Donc ça, c'est le Pont-Lévêque. Là, c'est du camembert au lait cru. Et ça, c'est le petit, celui qui s'appelle le Petit-Sainte-Mère. Parfait. Fait à Isigny aussi. Donc là, c'est vraiment du local. Moi, je ne connais pas, donc je vais écouter celui-là. Tu arrives quand même à un certain niveau. Maintenant, tu as commencé à sortir à l'international de plus en plus avec des bons résultats. Est-ce que, sans forcément changer de vie, est-ce que tu te vois progresser de plus en plus vers une carrière, en amenant tes jeunes chevaux vers le plus haut niveau, en continuant avec des chevaux d'âge ? Alors, je... Si tu pouvais, est-ce que c'est... Oui, évidemment que quand on aime la compétition, quand on aime ce sport, c'est vrai que si on fait des épreuves, on va dire, de plus en plus intéressantes, de plus en plus hautes, avec... c'est vraiment super. C'est vrai que quand on fait des épreuves... Moi, j'avais fait des épreuves vers 1m50 avec Rumpel. D'ailleurs, je me rappelle, la première fois que j'avais engagé, c'était, je ne sais plus, il y a deux ans, à Saint-Lô. Mon père était là, je lui ai dit, je ne sais pas si tu étais dans le coin vendredi, mais j'ai engagé 1m50 avec Rumpel, il m'a regardée avec des yeux en me disant, mais t'es sûre là, quand même ? Et il était cinquième de l'épreuve. Du coup, c'est vrai que c'est un truc un peu à part. Mais on a une organisation de vie, si on veut rester vraiment lucide, on sait bien faire ce métier-là, de former les chevaux. Au-dessus, c'est un autre métier. Alors, je ne dis pas que ça ne me plairait pas, mais je pense qu'il faut mieux bien faire ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, ma carte de visite, c'est vraiment d'essayer de former au mieux les jeunes chevaux. Année de 7 ans inclue, parce que ça reste encore dans les concours qu'on fait, dans l'organisation. Mais après, c'est vrai que les déplacements, partir le mercredi pour faire les visites vétos, revenir le dimanche soir, quand on a deux enfants, on en a une qui est toute petite, c'est quand même... Après, c'est déléguer tout. Et je n'ai pas non plus envie de passer à côté de l'enfance de mes filles, à la rigueur, peut-être si elles étaient plus âgées et qu'on s'organise différemment. Oui, mais là, ça me fait encore vraiment plaisir de passer du temps avec. Et je ne me verrai pas partir non plus toute la semaine de toute la période de concours. Alors, avec quels chevaux on va pouvoir te suivre tout au long de cette saison qui s'annonce ? Alors, la saison, maintenant, on part un peu de l'année prochaine, parce qu'on arrive à la fin de l'année des jeunes chevaux. Pour l'année prochaine, alors ? Pour l'année prochaine, dans les 7 ans, si j'ai toujours Antémis et Anisette et Amélie, qui sont les 3 jumeaux que j'avais emmenés à Fontainebleau, j'ai un très bon cheval qui va prendre 7 ans aussi, qui s'appelle Adonis, qui est le cheval de ma maman, acheté au Vente-Nâche aussi. Je suis assez dépositaire, moi j'aime beaucoup, beaucoup de chevaux. Et famille, on l'a compris. Et famille, oui, voilà, et famille. Et donc, qui est un cheval qui est un petit peu plus atypique, grand, par contre, je pense, avec des moyens énormes, donc plus tardifs. Donc, pas question de l'emmener à Fontainebleau, il n'a pas fait tout le circuit des 6 ans, il a fait un petit peu d'épreuves entre deux, mais je pense un très bon cheval. Et puis, dans les 5 ans, j'ai un très bon cheval qui appartient aussi à M. Bizeau, qui est un Canan, qui est vraiment super. C'était le premier par prix en finale des 5 ans, je fais 4 points le premier jour. Et dans les 4 ans, j'ai un top, top, top cheval qui est Clapton Mouche, un cheval par Conrad, acheté par Patrick au Vente-Nâche l'année dernière aussi, qui avait fait top price, qui n'a pas été à Fontainebleau, parce qu'il était en croissance et qu'il n'était pas à vendre, donc il est en train de manger de l'herbe en bord de mer à Grand-Camp, profite de l'herbe iodée et de la bonne herbe pour finir de grandir. Donc, normalement, vraiment un bon lot de chevaux pour l'année prochaine. Des bons chevaux de concours. Bon, écoute, on te retrouvera sur les terrains de concours. En attendant, on va passer à la salade de fruits. Allez, salade de fruits, ça marche. Mais on vous laisse en attendant. Merci, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada